Alors déjà c'est une très bonne question et c'est une question qui est importante de se poser. Effectivement comme je l'ai dit Facebook c'est énormément d'argent donc déjà la question de savoir s'il gagne de l'argent ou pas avec ne se pose pas. Alors après effectivement comment c'est un peu plus subtil, ça va être effectivement la publicité qui est le moteur économique actuellement en internet, ça va être aussi les statistiques, c'est très intéressant pour des sociétés de racheter des profils, d'avoir beaucoup d'informations. Les deux se recoupent aussi, c'est à dire que quand tu vas visiter un site internet tu vas avoir des publicités qui vont s'afficher qui sont de plus en plus profilées. Si sur ce site là, le site est en accord avec Facebook pour savoir qui tu es, sans que toi tu te sois identifié sur ce site en question là, ils peuvent afficher des publicités qui sont directement en fonction de tes derniers centres d'intérêt, de tes dernières discussions. si par exemple tu as dit que tu te mariais prochainement sur ton profil et que de façon automatique toujours, ça a été traité et qu'on a dégagé une tendance de tes centres d'intérêt récents, les publicités qui vont s'afficher vont être toutes en rapport avec des réservations de salles, avec tout ce qui peut aller autour de ce thème là. Donc ça c'est je pense le principal moteur économique de Facebook. Et ensuite c'est des statistiques qui sont vendues à l'eau et qui permettent à différentes sociétés de travailler sur des données qui sont réelles. Dans le libre il y a aussi des gens qui se spécialisent dans la tâche de faire des choix pour les autres, notamment les distributions. Par exemple une distribution libre, ce ne sera pas la même selon votre centre d'intérêt, si c'est pour un serveur, si c'est pour du multimédia ou autre, donc en fait on va vous sélectionner un certain nombre d'applications, en tout cas on va mettre en avant un certain nombre d'applications par rapport à ce que vous faites, donc en fait c'est une présélection qui est faite et même dans les bureaux, par exemple l'environnement de bureau Gnome fait plein de choix pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il va décider ce qui est le plus ergonomique, etc. et mettre en avant un certain nombre de logiciels par rapport à un certain esprit. Donc en fait le choix il se fait à un autre endroit et ce n'est pas forcément d'application par application, mais plutôt dans quel environnement et quelle distribution vous correspondent plus à votre usage. et une fois que vous avez trouvé la bonne, en général vous êtes un peu comme un bébé dans l'eau et vous avez tout qui est bien fait selon vos aspirations et vos centres d'intérêt. Ce n'est pas très donné, mais c'est plus effectivement logiciel. Moi j'ai une citation que j'aime beaucoup, c'est Benjamin Franklin qui disait « Ceux qui sont prêts à abandonner un peu de leur liberté pour plus de sécurité ne méritent ni l'une ni l'autre ». Ce qui est bien avec le logiciel libre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'abandonner de liberté pour plus de sécurité, les outils les plus sûrs c'est les outils libres. Il y a effectivement du choix, il y a effectivement des limitations techniques, mais aujourd'hui 90% des serveurs tournent sur Apache. Firefox c'est quand même, je pense, pour beaucoup d'utilisateurs de plus en plus un outil standard. Et il y a effectivement d'autres choix, il y a plein de navigateurs libres, mais évidemment si on veut que de plus en plus de gens passent sur du libre, c'est logique qu'ils se concentrent sur certains outils. en termes de distribution, Ubuntu fait beaucoup de polémiques, parmi les libris purs et durs, Ubuntu ça ne plaît pas trop, parce qu'ils font pas mal d'entraves à certains principes libres des fois. Mais c'est vrai qu'en termes d'utilisation, pour le grand public aujourd'hui, Ubuntu c'est quand même génial, c'est encore plus simple à installer Windows aujourd'hui. Pour revenir sur la partie Facebook et Google, parler de Facebook et Gmail pour être un peu plus généraliste, effectivement actuellement on en est un peu à une ère de découverte, c'est-à-dire que c'est un phénomène très récent, donc on n'a pas encore tout à fait les armes pour être adapté au grand public, mais c'est justement en faisant découvrir ce genre de projet alternatif qu'on pourra avancer et ça avance très très vite, c'est ça qui est intéressant. Actuellement, héberger ses emails, ça demande encore une petite volonté, c'est indéniable que ce sera plus compliqué d'héberger ses emails chez soi que d'ouvrir un compte Gmail. D'un autre côté, c'est le prix à payer pour la liberté dans un peu tous les domaines, c'est-à-dire que ce qu'on nous sert sur un plateau est rarement ce qui nous est plus profitable. Donc on est sur cette philosophie-là, ensuite les projets avancent très très vite, vous avez des projets comme OnCloud par exemple, qui est une plateforme d'hébergement de ces fichiers à la maison, ce qui permet d'avoir ces petites machines et ces fichiers auxquels on accède. C'est un projet qui a donné naissance à une société récemment et qui devrait exploser dans les années qui viennent. actuellement, ça demande encore un peu d'efforts, mais ce qu'on essaie de vous montrer pour l'instant, c'est que c'est des efforts qui en valent la peine et que le premier problème, c'est pas tant de réussir à passer une solution technique différente, mais plutôt de prendre conscience du problème et de se convaincre que c'est important. donc ça demande des efforts, mais ça vaut le coup et derrière il y a vraiment un enjeu au niveau liberté. Le problème tient surtout dans la durée de la conférence, on a essayé effectivement de se concentrer sur ce que je viens de dire, le problème n'est pas tant la solution que de découvrir le problème en soi. Donc on s'est plutôt concentré là-dessus pour sensibiliser. Ensuite effectivement, il manquerait une partie avec un peu plus de temps. Et donc ça, on peut avoir un ami geek, on peut aussi essayer de se renseigner dans la région sur les points d'information qui peuvent être intéressants. J'étais à l'ESIAL, il y avait deux install parties ces deux derniers jours. C'est un exemple d'endroit où on peut se retrouver et discuter avec des gens qui pourront aider pour mettre en place ce genre de solution. Il y a les groupes d'utilisateurs Linux aussi, il y a le Mirabelhug dans la région. Et enfin, nous-mêmes en tant qu'association, même si on ne fait pas des points réguliers, on peut nous contacter et on peut tout à fait aider. Donc on compte effectivement sur la communauté pour essayer de pallier un peu les dernières réticences techniques. Au niveau d'Internet, c'est un peu comme le logiciel libre il y a quelques années. Faire une install party, donc se faire installer des distributions Linux à des gens qui n'y connaissaient rien il y a 5-10 ans, c'était un peu laborieux parce qu'il fallait faire beaucoup de concessions. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. On a vu qu'avec Ubuntu, même si effectivement c'est peut-être un peu contesté, on a énormément progressé. Maintenant, n'importe qui je pense, en tout cas qui serait capable d'installer un Windows est capable d'installer un Linux sans problème. Je pense qu'à terme, pour l'Internet et l'auto-hébergement, j'espère, ce sera même. Je suis nulle en informatique, mais je ne sais pas, alors moi j'ai un Mac par exemple, donc je comprends un mot sur deux pour l'instant, mais bon j'essaie de suivre. Et tu viens de dire, alors Linux je connais, en fait tout ça m'intéresse beaucoup, mais je ne sais même pas comment on fait, je ne vois pas. En plus, moi mes enfants ils sont sur PC, donc eux ils sont sur des trucs comme ça, mais alors sur Mac comment tu fais ça, je ne sais pas. Et d'autre part, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer un, tu sais, maintenant il faut savoir que nous cinéastes, par exemple, quand tu achètes des micros, tu sais, si tu n'as pas un ordinateur, tu ne peux pas savoir comment il marche, parce que tu dois mettre le CD dans ton ordinateur pour lire, et quelquefois c'est écrit tellement petit que tu ne sais jamais. Et donc je pense à ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de créer des CD qui auraient le programme, parce que, et donc voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de créer un CD, tu sais, d'installation ? Ah, il y en a ? Ah bon, pardon. C'est ce qu'on appelle les distributions. Ah bah, voilà. Merci. Oui, donc pour répondre plus clairement, effectivement, à chaque fois qu'on installe Linux, on a accès directement au système, on n'est même pas obligé de l'installer en réalité, on peut uniquement le lancer sur l'ordinateur et l'utiliser, sachant qu'il n'y aura pas le même confort que si c'est installé, mais ça permet au moins de tester. Donc vous pouvez mettre Linux sur votre Mac, et ce sera libre et ce sera tout à fait légal, et vous pourrez le dire sans rougir devant la caméra à la prochaine conférence. Au contraire, moi je suis vraiment dans l'esprit du net, donc entre autres dans la décentralisation, donc je n'aime pas trop justement les gros points d'entrée, les gros nœuds, les gros carrefours. Donc sur Youk, on ne peut pas voir ce qu'il y a sur Youk, il n'y a pas de moteur de recherche, ça se voit uniquement sur les sites, donc par exemple sur le film de Jocelyne, on voit Youk après coup en allant sur financesdurables-lefilm.com. Donc moi j'ai un appareil, c'est un peu en marque blanche, j'apparais très peu, je ne suis pas du tout pour cette logique-là. Et autrement, moi personnellement, pour trouver des contenus, c'est les sites de Toron, simplement. Oui, c'est pareil, ce n'est pas du tout les sujets de regard citoyen, mais à titre perso, les outils d'accès à la culture, c'est le pire tout pire. Je veux dire, Adobe, ça n'a jamais été qu'une usine à spam. On peut aussi citer le site Framasoft, qui contient énormément de logiciels libres qui sont classés par thématique, donc ils fonctionnent aussi bien sous Linux que sous Windows. C'est aussi possible de faire du libre sous Windows. C'est une bonne source d'information au niveau logiciel en tout cas. Pour ce qui est de nos députés, on a des outils de commentaires qui permettent d'essayer de rentrer en contact avec le député. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, aucun député n'a jamais répondu sur le site. Il y a d'expérience. C'est très facile, par contre, d'appeler le bureau de son député. En général, on ne tombe pas forcément sur le député, on tombe sur son assistant parlementaire, mais ça suffit. Et de discuter avec lui et d'essayer de lui faire entendre des choses. Ça, c'est très facile et c'est comme ça que... Alors, sur la loi date 6, je ne sais pas si ça parle à des gens, c'est la précédente Adopi qui était en 2005-2006 et qui, à l'époque, sur justement les gens qui appelaient leurs députés, a failli, à l'époque, légaliser la licence globale. C'est un truc qui a été un peu oublié et qui, juridiquement, le Conseil constitutionnel avait indiqué que la façon dont ça avait été fait n'était pas très réglo et qu'ils allaient fermer les yeux pour cette fois, mais que voilà. Mais à l'époque, il y a eu un débat parlementaire où il y avait Christine Boutin qui était associée à Patrick Bloch. Donc, c'était assez fou parce que c'est le défenseur du Pax avec la... je ne trouve pas le mot, mais la principale opposante du Pax qui se rassemblait une même soirée sur un débat précis en disant, ben oui, mais non, là, ce que vous voulez faire voter, de contrôler les gens qui téléchargent et tout, c'est débile, ça n'a pas d'avenir. Ce serait beaucoup plus logique que tout le monde donne un peu d'argent aux auteurs à partir du forfait Internet et que tout le monde a le droit de télécharger puisque de toute façon, c'est déjà une pratique que tout le monde fait et qu'on n'arrivera pas à enrayer ça. Et ça a été voté à une voix, mais c'est passé. Et donc, du coup, suite à ça, le texte a été supprimé et ils ont arrêté le texte. Ils se sont aperçus qu'en gros, il y avait un amendement qui avait été voté qui détruisait tout l'esprit du texte de loi. Du coup, le texte a été mis en pause pendant deux mois, le ministre a cherché des solutions. Ils ont fini par trouver la solution, donc le Conseil constitutionnel n'a pas censuré, mais hésitait, qui était de supprimer l'article sur lequel l'amendement a été voté, puis de réintroduire le même article sans l'amendement. Donc voilà. Mais donc, du coup, il y a des possibilités pour le citoyen, effectivement, d'essayer de peser auprès des parlementaires. Et alors, ce n'est pas vis-à-vis du gouvernement qu'on y arrivera, ça c'est sûr. Mais vis-à-vis des gouvernements en général, et au niveau de l'avenir proche, c'est assez mal barré, parce que les lobbies de la culture ont fait la mainmise sur le programme de François Hollande. Le PS avait un superbe programme sur ces questions-là. Il n'existe plus. Le bout de programme a disparu. Mais il est possible, oui, d'essayer de convaincre ces parlementaires. Et ce n'est pas très difficile de prendre son téléphone et d'essayer de les appeler. Et en ce moment, sur ces questions, sur la suite, il y a un vrai danger qui est ACTA. Et je vous invite à aller voir le site de la Quadrature du Net, parce que vous trouverez toutes les informations dessus. En tant qu'auteur, je voulais dire juste une chose qu'on a été obligé de reconnaître à la Réunion de l'ARP l'autre jour, où il y avait effectivement tous les grands dominants de ce monde, de la culture, ceux qui font beaucoup d'argent, beaucoup plus que les auteurs. C'était que, par exemple, le fait que les gens... En fait, vous savez quoi ? Les internautes, en téléchargeant les films, ont sauvé le cinéma français. Parce que ce n'est pas le cinéma français qui est téléchargé. Il faut savoir que les auteurs français, le regretté Claude Miller, qui est décédé hier malheureusement, qui était très fâché qu'on puisse aller chercher ces films. Sauf que peut-être, à part garde à vue pour les Sarkozy, il n'y en a pas beaucoup qui ont été téléchargés, j'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de spectateurs en salle. C'est-à-dire que la salle, qui était un endroit où les gens n'allaient quasiment plus, elle se sent de nouveau remplie. Il y a des millions de gens, on a des résultats tout le temps en progression maintenant dans les salles. Au niveau de la musique, effectivement, les producteurs disent qu'ils ont eu moins d'argent, mais en fait, les tourneurs, les artistes et le public, ils se sont plus rencontrés. Il n'y a jamais eu autant de tournées de musique, etc., de grands festivals. Les vieilles charrues, maintenant, c'est devenu un truc phénoménal. Donc moi, je crois que tous les gens qui ont soi-disant volé, entre guillemets, moi je suis contre. Il y a huit ans, je suis allée voir la direction de l'ARP en leur disant, moi j'ai des grands enfants. Et en fait, d'ailleurs, moi j'ai voulu inventer la VOD en 97, mais personne ne comprenait ce que je voulais faire. J'avais fait un film, je voulais le mettre pour un franc sur Internet et que tout le monde puisse se télécharger pour ce prix-là. Bon, mais personne ne pouvait me le faire parce qu'il n'y avait pas de flux, je ne sais pas quoi. Bon, enfin, toujours est-il qu'à l'ARP, moi j'ai été proposée il y a sept ou huit ans, enfin tu vois, je m'étais fait engueuler parce qu'à une table très prestigieuse, j'avais dit, mais moi je suis pour le téléchargement. Je suis pour la gratuité, quoi. Et personne ne comprenait parce qu'on a une chronologie des médias qui finance le cinéma. Et en fait, c'est toujours le problème de qu'est-ce qu'on veut avoir, quoi. C'est-à-dire que je dis toujours, c'est vrai qu'il y a des gens, ils disent, on peut avoir ça gratuit. Mais sauf que tes clopes, tu les achètes, tu n'as toujours pas inventé les cigarettes gratuites. Le Coca-Cola ou la bière, pareil, enfin, non, mais c'est vrai que c'est des trucs un peu compliqués quelques fois. Moi, j'ai toujours été pour le... Voilà. Non, non, mais oui, on est d'accord. Mais si tu veux, le problème, c'est qu'il y a effectivement matériel et immatériel. Mais en réalité, le problème d'une oeuvre, par exemple, tu vois, comme moi, moi, je ne revendique pas grand-chose. Je suis d'accord pour donner tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est vrai que, par exemple, tu prends cinq ans de ta vie, tu n'es pas payée. Moi, je peux faire ça parce que j'ai un mari qui travaille. Sinon, je ne pourrais pas faire mes films politiques. C'est un peu compliqué. Quand je vais chez Micros faire les trois effets spéciaux qui sont dans mon film, ça me coûte une fortune. Ça me coûte 15 000 euros. Quand je fais une traduction en anglais pour que ça puisse aller vers le Canada, la Hollande, etc., parce que c'est des gens qui s'intéressent beaucoup à ce sujet-là, ça me coûte 7 500 euros. Tu vois, voilà. Donc, c'est une réalité. Si tu veux, elle n'est pas physique comme ça, mais il faut un gros porte-monnaie. Et le porte-monnaie, bon, voilà. En tout cas, j'avais donc été demandé à l'ARP de réfléchir à cette idée de faire payer les fournisseurs d'accès, moi. Parce que je trouvais qu'en plus, à l'époque, on avait invité, on fait des rencontres tous les ans très prestigieuses où il y a 700 personnes, tous les journalistes, le ministre de la Culture qui se déplace. Et un jour, on avait rencontré le mec de Free, tu vois. Et le mec, il venait faire son baratin là avec le ministre de l'Industrie. Il ne faut pas oublier que si les gouvernements ont aidé beaucoup les choses et n'ont pas essayé d'arrêter les choses, par exemple, de dire tout de suite, mais attendez, vous prenez 35 euros par mois à chaque individu. Je ne sais pas, ça dépend des endroits où on est abonné. Je n'y connais rien, mais c'est à combien ? Ah bon, il faut que tu me dises où. Et donc, moi, je ne sais pas. Et je disais simplement, allons chercher l'argent là où il est. Et on aurait pu faire un cinéma plus libre et plus indépendant. Parce que de quoi on dépend, nous ? Par exemple, moi, j'ai eu la chance, là, entre guillemets, de vendre mon film à Canal+, donc j'ai pu le faire. Mais si je ne trouve pas une chaîne qui me l'achète, je ne peux pas faire le film. Parce que même si vous travaillez toute seule, avec une caméra, il vous faut payer le montage, il vous faut les bancs. Je sais bien que tous les gens qui sont dans la salle, vous vous rigolez parce que vous dites, un film, je prends ma caméra, je vais filmer et pouf, je mets sur Internet. Ce n'est pas toujours comme ça. C'est un peu compliqué quand même. En plus, pour les œuvres de fiction, ça demande quand même... Parce qu'en fait, les œuvres de fiction, c'est pareil, quand on les pille, par exemple, c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup d'argent pour payer. Ça crée de l'emploi. L'industrie, le cinéma, c'est une vraie industrie quand même, qui fait travailler beaucoup d'artistes, beaucoup de gens, etc. Et donc, en fait, moi, je dis que les internautes, pour moi, si je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, vous avez quelqu'un qui n'y connaît rien face de vous. Moi, je défendais qu'on a le droit de télécharger parce que j'estimais que les gens qui téléchargent, ils payent l'ordinateur, ils payent l'électricité, ils payent les CD pour graver. En fait, vous payez déjà beaucoup, beaucoup de gens pour faire ça. Tu vois, pour pouvoir... Enfin, maintenant, c'est en plus maintenant complètement dématérialisé. Effectivement, on peut regarder directement sur l'ordinateur. En fait, tu payes ton ordinateur, tu payes l'électricité pour le fournir. Donc, en fait, moi, j'estime que les gens payent déjà. Donc, il fallait peut-être aller partager, enfin, aller chercher l'argent là où il était et là où déjà tous les gens qui téléchargeaient soi-disant gratuitement payaient déjà. Bon, ça, c'est la première chose. Sinon, je vais juste te dire un truc. Il y a un truc vraiment bien à faire. Non, 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 d'accord, mais tu vas voir sur les données publiques. Parce que tu parles de données publiques. Moi, l'autre jour, j'ai voulu appeler GRDF, c'est ça, le gaz. Bon, voilà. Donc, tu ne les as jamais au téléphone. Après, j'ai voulu me déplacer. Boulevard Joffre, c'est une chaufferie. Ils n'ont pas d'adresse. Et du coup, après, comme je suis quand même un peu vindicative, vous avez vu quel film j'ai fait. Ils en prennent tous plein la gueule, là. Donc, j'ai carrément essayé d'appeler Mestralet, le PDG de GDF Suez. Eh bien, tu ne peux pas avoir Mestralet au téléphone. Parce que tu as un standard qui bloque tout. Et si tu n'as pas le nom de la secrétaire de Mestralet, tu ne peux pas les joindre. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire, là. Juste, si je peux rebondir sur la remarque sur les FAI, l'argent, ce n'est pas chez les FAI, je pense. Fournir un accès Internet, ça coûte énormément cher. Ça demande énormément de contraintes. D'autant plus avec les lois qu'on nous rajoute régulièrement par-dessus. En tant que l'orène d'Atlantor, oui. Participatif, effectivement. Oui, donc, tout ça pour dire que la moyenne d'un abonnement Internet, c'est une trentaine d'euros. Si on compare avec des services comme Mythic, qui sont une trentaine d'euros aussi. Mythic, ils ont juste un site Internet et les gens viennent déposer l'information qui les fait vivre. Donc, l'argent, il est plutôt sur, au niveau des services qui sont sur Internet, qui sont, eux, effectivement, complètement dématérialisés, qui n'ont pas de coût, plutôt que les FAI. Je ne pense pas que ce soit aux FAI de prendre en charge la culture. Je vais juste la parole pour rigoler, parce que vous êtes vachement sérieux dans l'informatique. C'est que, par exemple, il faut que tu saches, et ça, vous le savez si vous regardez mon film, c'est que, par exemple, l'argent des retraites qu'on met de côté depuis la loi Jospin 1997, sur les transactions immobilières, il y a un petit pourcentage qui est mis de côté, pour payer vos retraites. Je vois que vous êtes tous très jeunes dans la salle pour vous aider à avoir des retraites un jour. Eh bien, vous ne vous inquiétez pas, parce que, tu viens de le dire, Mythique fait beaucoup d'argent, mais ils ont placé l'argent dans Mythique, entre autres. Donc, en fait, voilà. Donc, il faut savoir que votre fonds de réserve des retraites, eh bien, il place l'argent dans Mythique, qui est une société qui est en action. Voilà.